Excel, les fonctions somme.si et somme.si.ans. Alors, nous allons partir de la base. Nous avons un ensemble de vendeurs avec juste à côté leur sexe. Donc, Léna est une femme, Alexandre est un homme, etc. Le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé et leur performance. La performance est définie suivant le critère ou l'objectif de la réalisation de 50 000 euros par trimestre, semestre, mois, peu importe. Ici, le chiffre d'affaires de Léna était de 25 645 euros. Ce n'est pas supérieur à 50 000, donc sa performance est moyenne. Luna, qui est une fille, a réalisé 365 000 euros. Sa performance est perf, puisqu'en fait, son chiffre d'affaires a été supérieur à 50 000 euros. Donc, en fait, toute personne qui réalise plus de 50 000 euros a une performance élevée. Donc, on va écrire perf. Ceux qui réalisent moins ont une performance moyenne. Voilà, donc nous avons ce tableau avec les prénoms, le sexe, le chiffre d'affaires et le degré de performance. Première question, calculer le chiffre d'affaires global. Donc, il s'agit là de réaliser simplement une somme. On a vu comment faire cela lors des premières séances sur Excel. Égale somme et on sélectionne l'ensemble des cellules additionnées. Le chiffre d'affaires global est de 642 890 euros. Complexifions un petit peu. J'aimerais connaître le nombre de femmes qui constituent mon équipe commerciale. Il s'agit ici de compter dans cette plage-là combien de fois il est écrit F. Pour cela, on a vu il y a quelques vidéos une fonction qui est la fonction nb.si. Égale nb.si. J'ouvre la parenthèse. Je regarde dans cette plage-là. quand est-ce qu'il est noté F. Et nous avons 4 femmes. Je voudrais maintenant calculer le chiffre d'affaires des femmes. Le chiffre d'affaires réalisé par les femmes ressemble énormément à la fonction nb.si. C'est le même principe. Je vais regarder ici quand est-ce que nous avons affaire à des femmes. et quand c'est le cas, nous allons faire l'addition de cette colonne-là. Il y a juste un paramètre en plus qui est faire l'addition de cette colonne-là. Comme on a un paramètre en plus, ce n'est pas la même fonction. À la place de nb.si, on va faire égal somme.si. Ouvrez la parenthèse. Et puis on va dire, je regarde ici. Quand est-ce qu'il est écrit F. Et lorsque c'est F, c'est là qu'on rajoute le paramètre supplémentaire, eh bien on va additionner le contenu de cette colonne-là. Les deux plages sont identiques. B4, B11. C4, C11. Je valide. Et nous avons donc un chiffre d'affaires réalisé par les femmes égal à 531 303 euros. Je pourrais aussi me dire, non, moi ce que je veux calculer, c'est seulement le chiffre d'affaires des femmes performantes. Alors pour cela, eh bien on aurait pu utiliser, puisque là en fait j'ai pas de chiffre d'affaires moyen, mais le chiffre d'affaires des femmes performantes. On va enlever le moyen, ça en le verra dans un second temps. Donc je veux, dans un premier temps, avoir affaire à une femme, donc le sexe doit être égal à F. Et puis dans un deuxième temps, il faut aussi que la performance soit égale à perf, puisque je dois avoir affaire qu'à des femmes performantes. Il y a donc ici deux conditions pour compter ce qui se trouve dans cette plage-là. Donc cette fois-ci, quand on a plusieurs conditions, eh bien on va utiliser une fonction qui est somme.si.ans. L'écriture de cette fonction est un petit peu différente. Dans un premier temps, on indique qu'est-ce que l'on veut additionner. Donc je veux additionner cette plage-là, uniquement lorsque les critères suivants sont remplis. Donc point-virgule, le critère suivant, donc on a la plage du critère, donc on sépare le sexe, point-virgule, et on va mettre F entre guillemets. Donc ça, ça veut dire lorsque B4 à B11 est égal à F. Deuxième critère, je veux ici que cette plage-là, point-virgule, il y est écrit perf. Je ne vais pas mettre de majuscule. Voilà, on valide. Et donc là, nous avons, je fais la somme de ces 4 à C11, lorsque dans les cellules de B4 à B11, il est écrit F, et lorsque de D4 à D11, on a écrit performant. Perf plus exactement. On valide, et on est à, je vais le mettre en monétaire, 505 658 euros. On a donc enlevé la femme qui avait réalisé 25 645 euros de chiffre d'affaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, puisqu'elle a brossé très rapidement un rappel de la fonction somme, un rappel de la fonction nb.si, une fonction somme.si que l'on a découvert ici, et lorsqu'il y a plusieurs critères, l'obligation d'utiliser une autre fonction, qui est la fonction somme.si.11. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous propose de cliquer sur le bouton j'aime, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore.